Eh bien, salut et bienvenue au RPG Day 2022, jour numéro 22, oh my god, 2022, 22, je suis avec Dali. C'est incroyable. C'est incroyable, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Je pense que la question va être extraordinaire ce jour-là. Eh bien, comment ça va Christophe ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Je t'ai laissé délirer un peu. Je me suis remis de, comment ça s'appelle, de mon exaltation d'hier à parler de sens. J'ai sorti des livres de philo et tout ça, je me suis, ouais, l'homme est un loup pour l'homme et... C'est, 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 c'est... Ne me relance pas là-dessus. Ah non, non, aujourd'hui on a une question qui est particulière, en fait ? Oui, tout à fait. Et c'est une question qui semble facile, mais moi je l'ai trouvée difficile cette question-là. Ouais, ouais, parce que... Mais parce que c'est pas le genre de question qu'on pose souvent à un rôleiste, en fait. Ah ouais. Non, c'est raison. Sauf que les... Et puis le rôleiste n'aime pas trop en parler de ce genre de choses. Comment se faire tacler... Mais non, mais attends, Christophe. Toi et moi, on a un peu... On a un peu le même problème. T'sais, moi je suis souvent l'éternel MJ. C'est pas faux. Ben heureusement qu'on s'est rencontrés, parce qu'au moins on se bouge à être joueurs et MJ l'un pour l'autre, quoi. Ben souvent, c'est parce qu'il y a toi, moi, pis Pat Bou. On s'assoit... T'sais, on est beaucoup sur les mêmes tables et on est 3 MJ éternels. Ah bien, c'est un peu ça. Ben effectivement, je trouve que c'est... Ça a été une question plus difficile. Et ben je te laisse briser la glace. Toi, Christophe, qui est... T'as une minute, la question, pour être vraiment rigoureux, qui est ton personnage présentement? Présentement. Écoute, tu parles de briser la glace. Ça tombe bien. Parce que mon personnage s'appelle Arakel. C'est un humain moine. Et je l'incarne dans la campagne Rhyme of the Frostmaiden. Qui se passe effectivement dans les... Comment ça s'appelle? C'est... Riverdale? Non, je sais plus. Enfin bref. Icewind Dale. Icewind Dale, voilà. Où un froid, en fait, est venu glacer toute la région, tout le temps, depuis plusieurs années. C'est Valbise en français. Valbise, voilà. Et donc, on joue cette campagne. Donc, c'est le lundi aux 15 jours. Ça fait déjà pas mal, pas mal de mois, plus d'un an qu'on est dessus. Et c'est le festival du typiqué, de ce que je comprenais. Et c'est le festival du typiqué parce que j'ai commencé avec un guerrier nain qui s'est fait tuer. J'ai continué avec un minotaure barbare, mais qui était dans une... Comment ça s'appelle? Une optique de... Il faut contrôler ses émotions. Il faut contrôler sa fureur pour la relâcher au bon moment. Ah, qui est en thérapie. Ouais, en thérapie. Qui aussi s'est fait tuer. Et là, j'ai enchaîné sur un humain moine. Qui... Ben ça, en fait, on pourra en parler demain. Parce que ça sera très... Ah ouais, où est-ce qu'il y en est rendu. Très pertinent pour la question du 23. Très pertinent. Donc, voilà, mon personnage principal, le plus ancien, c'est celui-là. Mais comme je fais aux 15 jours, j'ai 3 ou 4 sessions de jeu. Ben, on peut dire que j'ai 3 ou 4... Ben, je suis meneur de jeu sur au moins une. Mais j'ai plusieurs personnages. Donc, c'est marrant cette question. C'est un peu comme si... Ben... T'as qu'une seule campagne en cours, etc. Comme un certain nombre de gens. C'est un peu comme si ça te disait Présente-nous un de tes enfants. Tu prends le préféré et puis ça finit là. Ouais, toi, t'en as 2, je crois. Deux préférés sur 3. Ouais, deux sur 3. Puis, je peux en trouver un aussi. Celui que j'aime le plus. L'important, c'est qu'ils croient tous l'être, tu vois. Ouais, c'est ça. Et... Ben, moi, j'ai dit... Ben, oui, c'est ça. Qu'ils doivent se battre pour mon amour, tout ça. C'est important, ça. C'est important. Et voilà. Et donc, toi, toi, ton personnage... Ben, moi, j'étais en situation comme toi. Ouais, j'étais en situation comme toi. Et non seulement ça, mais depuis un certain temps, on s'est lancé beaucoup dans plusieurs campagnes courtes. Des campagnes courtes qui se terminent rapidement. 3, 4, 5 sessions terminées. À ce niveau-là, j'aime pas le même pas ça des campagnes, mais des one-shots, quoi. Ben, des longs one-shots, mais moi, j'aime ça des courtes campagnes, des bursts. Et j'en ai un, présentement, un personnage que je joue. Je joue et c'est dans une partie de Horror Movie World. On est entre deux sessions, présentement. Et on y a joué la semaine... On y a joué dimanche. Et une partie de Horror Movie World, et il faut le dire, qui a ce côté assez exceptionnel, marquant, historiquement marquant, que le meneur de jeu est... Pas de boue. Un PBTA. Oh, my God. C'est pas magnifique? Écoute, moi, c'était la première fois que je joue à Horror Movie World. J'ai toujours maîtrisé du Horror Movie World, mais je n'ai jamais joué. Et là... Et là, je joue. Et je joue l'archétype du SCARD, c'est-à-dire le balafré. Celui qui a de la bouteille, qui a vécu des trucs. Et je suis... Je suis le directeur adjoint Star Radford. C'est un ancien lieutenant-colonel. Un ancien lieutenant-commandant de la Navy, un officier opérationnel de Navy SEAL. Il a été blessé en Irak, il a reçu la médaille d'honneur, ainsi que la Purple Heart. Après son grave accident, il se recycle dans l'enseignement. Et j'accompagne un groupe d'élèves en sortie neige dans un chalet de ski. Voilà. Voilà. Moi, je fais partie des élèves. Tu fais partie des élèves? Je suis un gothique. Il était un gothique. Il était un gothique un peu effronté, on va le dire. Oui, un peu. Parce qu'on est tous des fils de riches. Oui. Donc, on pense être supérieur à la moyenne. Donc, on peut se permettre, parce que nos parents déboursent, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de dollars notre scolarité. On pense qu'on peut se permettre de se la ramener, quoi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un slasher qui va nous remettre les idées en place. On va le savoir demain. Oui. On va le savoir demain. Merci, Christophe. C'était bien intéressant. Oui. Je te remercie, Danny. Et puis, merci à toi qui nous écoutes jusqu'ici. On te donne rendez-vous demain pour le 23e jour du RPG Day 2022. Bye bye. Bye bye.